On parlait de sevrage à l'instant pour ce titre Withdrawal, le troisième album chronologiquement sorti par Perio c'était donc The Great Divide. Retrois la maison, Retrois en France et The Great Divide c'est la grande séparation, l'océan atlantique au milieu et en gros je pense que cet album finissait un petit peu la trilogie puisqu'on commence à Paris, on va à New York, on va à Chicago, on revient à Paris, ça formait la boucle. L'élaboration de cet album a été très longue puisque j'avais commencé à envoyer des mots à Lithium, à Vincent donc en 2001-2002, ensuite en 2003 Vincent a décidé d'arrêter le label Lithium et de le mettre en sommeil donc c'était un petit peu compliqué pour ensuite retrouver un autre label et entre temps Sarah Froning qui était dans le groupe à partir de 2004-2005 a décidé d'arrêter le groupe, le projet puisque c'était la voix féminine et c'était un peu trop pour elle et en fait elle voulait vraiment se consacrer à autre chose et donc j'ai dû en gros mener le projet tout seul, des chansons étaient enregistrées à Chicago, d'autres à Paris, d'autres un peu partout où je me trouvais et c'est le début aussi du home recording donc en fait ça permettait d'enregistrer un petit peu partout, d'envoyer des fichiers. Voilà l'album est sorti finalement sur un petit label qui n'existe plus qui s'appelait Minimum en 2007. Justement il y a à chaque fois beaucoup de temps qui se passe entre chaque album, là entre le dernier album et The Great Divide il y avait à peu près huit ans si on ne compte pas l'album live, disponible en téléchargement comme un album à part entière, ça fait huit ans entre deux albums et un studio et donc pendant ce temps-là en fait qu'est-ce qu'est-ce qui se passe dans votre vie donc vous vivez plus en tant que graphiste pendant ces périodes ? Bah exactement, du graphiste dans une maison d'édition, je fais des couvertures de livres et en fait j'ai toujours vécu entre le graphisme et la musique mais le graphisme me permet de vivre et de manger, pas la musique. Donc voilà, c'est essayer de jouer, de valser entre les deux. Et en plus je suis très pointilleux au niveau de la composition des chansons donc ça prend pas mal de temps. C'est pour ça qu'on a entre chaque album environ, en moyenne, sept ans. Cinq albums en vingt ans, c'est ça en tout ? Quatre albums studio, un live ? Oui, c'est presque ça. On est tous de très bonne qualité puisque tous les albums sont encensés par la critique. Tous les critiques adorent les albums de périodes, par exemple The Great Divide, une rare inventivité des formes par les Inruguptibles. L'Express a dit c'est trop rare, incroyablement juste, disait Magic, et c'est à chaque fois pareil pour le nouvel album également, 30 Minutes with Perio, les critiques sont dithyrambiques et c'est mérité. On va en écouter donc un autre extrait live. Oui, Crust and Dirt. Crust and Dirt, ça parle de saleté donc il y a une histoire peut-être derrière ? L'histoire se passe sous le pont d'Umbo, enfin un quartier de New York et en fait tous les personnages se situent dans cet environnement. Crust and Dirt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501